Probabilité conditionnelle, vidéo un peu de synthèse de l'ensemble des informations du cours. Voici donc un arbre pondéré. On a donc deux issues possibles, A ou A bar, à mon premier tirage. On rappelle que sur les branches principales ici, il s'agit exactement de la probabilité de l'événement, P de A, et ici, probabilité de l'événement complémentaire, A moins P de A. Sur les branches secondaires, c'est là où arrivent les probabilités conditionnelles. On va ici non plus avoir P de B, mais P de B sachant A, puisqu'on a la condition d'être passée par A, et ici, on a P de B sachant A bar, puisqu'on est passé par A bar. A partir de cette situation, on peut déterminer les probabilités composées, c'est-à-dire que l'événement A inter B va avoir une probabilité qui va être P de B sachant A fois P de A, et ceci, on peut le retrouver pour les quatre autres situations. Voilà les formules des probabilités composées. Et on termine, le tableau commence un petit peu à être chargé, mais il s'agit d'une synthèse, des probabilités totales, c'est-à-dire que si je veux calculer P de B, par exemple, B, deux issues aboutissent à B, cette première probabilité avec cette seconde, ce sont les probabilités totales, P de B est égale à P de A inter B plus P de A bar inter B, puisque A et A bar forment une partition de mon univers. De la même façon, on pourrait calculer P de B bar en écrivant P de B bar est égale à P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar, puisque de la même façon, A et A bar forment une partition de mon univers.